On va essayer de passer en revue très rapidement les questions où est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'accès aux soins et est-ce que les leçons ont été tirées du post-Covid en quelque sorte. On verra après comment améliorer la part de la production de médicaments, d'équipements, de dispositifs médicaux en Afrique, encore aujourd'hui très insuffisante. Et puis comment on peut faire une alliance entre le secteur privé peut-être et le secteur privé à travers des mécanismes originaux pour améliorer cette situation qui n'est pas forcément très rose, évidemment, la question de la santé en Afrique. Allez, on va commencer avec madame Deka Ahmed Roublé. Donc je disais Djibouti, prenez un micro. On va essayer de faire des prises de parole assez courtes pour que la parole puisse vous revenir et qu'on puisse avoir des questions de la salle. Très rapidement, peut-être, quelle est la situation à Djibouti, madame ? Quels sont les enseignements qui ont été tirés du Covid ? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'accès aux soins à Djibouti, qui est un pays relativement pauvre, mais moins pauvre que d'autres dans la région et qui donc attire un certain nombre d'ailleurs de migrants ? Il y a près de 100 000 migrants éthiopiens, etc. Et ça rajoute des questions évidemment sanitaires pour le pays. Quelle est la situation, madame ? Alors bonjour à tout le monde. Vous parlez bien dans le micro, voilà. Oui, alors la situation post-Covid, elle est ce qu'elle est un peu partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience des pouvoirs publics, de la question sanitaire et surtout le poids que représente la santé dans les dépenses publiques et la part qui devrait lui revenir. A Djibouti, le Covid s'est soldé par quand même un arrêt de l'économie pendant un certain nombre de jours où nous avons confiné la population pour permettre au pouvoir public de déployer la réponse Covid. et donc il y a eu des dégâts en matière économique sur une population quand même dont 70% restent dépendants d'un revenu journalier et qui sont des travailleurs informels. Et le Covid n'a pas eu l'impact sanitaire aussi élevé qu'en Europe, qu'en Occident qu'on a pu voir avec les décès qui est assez impressionnant. On a eu 15 000 cas de Covid déclarés pour 189 décès. Mais alors quels sont madame aujourd'hui les enseignements que vous avez tirés, notamment sur la question de la souveraineté sanitaire et puis d'une meilleure collaboration, peut-être faire venir plus d'acteurs ? Quels sont les enseignements que vous tirez ? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont été tirés et qu'aujourd'hui les choses sont plus claires sur le plan de la politique sanitaire d'un pays comme le vôtre ? Le Covid a constitué un stress test pour notre système de santé. Ça a mis en exergue les points de défaillance par rapport à mon terme d'infrastructure par exemple. On a pu voir que le nombre de lits n'était pas suffisant, les équipements n'étaient pas présents, même s'il y a eu par la suite une coordination et une montée des allocations pour ce secteur-là. Mais c'était arrivé en cours d'épidémie. Il a fallu également faire face aux difficultés au niveau de la supply chain qui a beaucoup impacté le pays. C'était très difficile d'obtenir des respirateurs, très difficile d'obtenir des médicaments, surtout ou notamment pour les soins intensifs. Et tout cela a fait en sorte qu'au niveau de Djibouti, aujourd'hui la question du secteur de la santé, on le voit comme d'abord avant tout un secteur productif qui impacte énormément le capital humain et qu'il est nécessaire de revoir les allocations et les dépenses publiques pour ce secteur-là. On va voir tout à l'heure notamment la caisse de sécurité sociale que vous avez mis en place. Qu'est-ce que ça apporte en termes d'accès aux soins ? Est-ce que ça, c'est un modèle pour certains autres pays en Afrique ? On devait avoir Malachi Manaouda, le ministre du Cameroun de la Santé, mais qui a dû se décommander au dernier moment. Je l'avais eu longuement au téléphone. La question de mettre une sécurité sociale universelle au Cameroun est posée depuis des années. Mais c'est un chantier absolument considérable, non seulement pour les salariés, mais aussi pour tous ceux qui sont du secteur informel. Vous le disiez. Merci, madame. Alors, je vais me tourner vers monsieur Nicolas, peut-être, qui nous vient donc d'Afrique du Sud. Aspen Pharmacare, c'est la plus importante multinationale, Big Pharma d'origine africaine, sud-africaine, avec 20% à peu près de votre chiffre d'affaires qui est fait sur le continent africain. L'Afrique du Sud, c'est évidemment, et on le rappelait avec Étienne Girauds du Sion, c'est évidemment le géant économique de l'Afrique, avec l'Égypte et le Nigeria. Pays très inégal pour autant. Quelle est la situation sanitaire aujourd'hui d'un géant comme l'Afrique du Sud, qui lui aussi a été affecté par les grandes disruptions des chaînes de valeur et des chaînes d'approvisionnement ? Quelle est la situation sanitaire d'un géant comme l'Afrique du Sud ? Mais est-ce que les Sud-Africains ont un peu triché ou pas ? Non ? Avec l'arbitre un peu ou pas ? Je vais commenter sur ça. Ok, après. Après le show. Après le show, oui. Je veux faire trois points. Le premier point est une perspective plus globale. C'était la première fois dans 100 ans que nous avons eu une pandémie de la valeur et de la magnitude que la COVID-19 a présenté. Donc nous devons regarder comment bien nous avons fait après la flu de la Spanish, qui était à 100 ans. Et il y a des choses que nous avons fait mieux et certains que nous avons pas réussi à faire en 100 ans. Maintenant, ce sont les positives ? Je pense que nous connaissons ce que les negatives sont. Les systèmes de santé ne sont pas prudents, les systèmes de santé ne sont pas prudents. Mais l'un chose que nous avons été particulièrement bien est que nous avons développé une vaccine. En un groupe de communauté mondiale, nous avons développé une vaccine en 320 jours. C'est prévu dans la vie, et c'était la positive. Now, let me move to the second point. There is nothing that prevents disease, reduces mortality and morbidity better than vaccines, other than clean running water, of course. And the difficulty, the challenge that the world had is that although we developed a vaccine in record time, the vaccine was not equally and equitably distributed. And Africa found itself at the back end of the queue. Despite all the promises from the West that we would act in solidarity, India shut its borders. And Prime Minister Modi said, we are going to treat our population in India first. Africa was expecting vaccines from India. They didn't arrive. and unfortunately, lives and livelihoods were unnecessarily lost. Now, let me move to my third and final point. And the third and final point is that if we hope to have global peace and security, and we are seeing what is playing out in Ukraine, what is playing out in the Middle East, health security is a very critical element to achieving overall global peace and security. And we need to work in partnerships to ensure that Africa has capacity and capability to produce both vaccines and other medical countermeasures. I'm afraid if we don't work in these partnerships, we don't assist in the development of capacity on the African continent. We can expect in the next pandemic. And I know we should never speak about the next pandemic. We should speak about being in a pre-pandemic. So my last point is we need to work together as a global community to ensure all the regions of the world have appropriate health care systems, appropriate vaccine capability and capacity. Merci beaucoup. Eh bien, vous nous direz comment une big pharma d'origine chile-africaine comme la vôtre peut contribuer, évidemment, à améliorer la situation de l'accès aux soins de qualité pour tous en Afrique pour reprendre le libellé de cette table ronde. Alors, je me tourne vers madame Agner, si vous voulez bien, donc internationale ESOS, la firme d'origine française. Vous êtes basée en Afrique du Sud, connue pour son assistance médicale aux quatre coins du monde, notamment dans les pays les moins faciles. C'est pour ça que vous avez une grosse présence en Afrique. Alors, avec la situation géopolitique qu'on connaît actuellement, on a eu ces pandémies, etc., le ralentissement économique. Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui en Afrique sur ce métier de l'assistance médicale en zone pas facile, parce que c'est finalement un bon baromètre de la situation sanitaire en Afrique ? Qu'est-ce que vous constatez, madame ? Merci beaucoup pour cette opportunité. Donc, effectivement, internationale ESOS opère dans plusieurs pays africains. Nous avons à peu près 165 sites médicaux dans des régions relativement reculées. Et cette question d'accès aux soins pour tous, mais également d'assistance médicale, a été particulièrement challengée lors de Covid, puisque la pandémie a mis des contraintes relativement importantes sur les systèmes de santé, santé privée et santé publique, les deux, et a créé, j'allais dire, une opportunité d'être plus agile et plus novateur, néanmoins. Donc, nous avons vu vraiment une accélération des innovations, notamment en Afrique, mais pas un peu partout dans le monde, qui a permis au secteur de se, j'allais dire, de se transformer, quand même, et de devenir plus ingénieux. Plus performant, plus moderne, de se moderniser ? Plus performant, plus moderne, d'utiliser les technologies innovatrices, notamment la télémédecine, de façon beaucoup plus importante, d'utiliser la téléconsultation, de docteur à docteur même, pour essayer vraiment d'aider les structures, même les plus isolées, à avoir accès à des soins de qualité et surtout savoir quoi faire. Et alors, est-ce que ça concerne l'Afrique en deuxième vitesse ou en troisième vitesse, qui est complètement en dehors des radars, et dans lesquels parfois vous intervenez parce qu'il n'y a pas de structure ou les zones sont dangereuses, certains coins du Nigeria, au Mozambique, etc., en RDC, est-ce qu'aujourd'hui, même dans ces parties qui sont dangereuses, qui peuvent être assimilées à des caractéristiques dangereuses, la situation s'améliore, vous pensez ? On pourrait s'améliorer parce qu'on commence à avoir une structuration qui touche ces zones. Il commence à y avoir une structuration. Malgré tout, on a encore une disparité des soins entre les gens qui ont les moyens d'avoir accès à des soins de qualité et les populations locales, qui est de nos jours inacceptable, surtout dans le cadre de l'agenda de couverture de santé universelle. On va en parler, c'est un de l'agenda de la couverture universelle, évidemment, sujet très important, notamment avec le cas de Djibouti. Je le disais avec le Camus tout à l'heure, mais il y a d'autres pays aujourd'hui qui y songent, mais c'est considérable à lancer, évidemment, dans ces économies, surtout à l'heure des restrictions budgétaires. Un petit mot peut-être avec Mme Rawlshausen, vous qui dirigez les activités de l'INPI depuis Abidjan, l'INPI en Afrique, depuis l'ambassade de France à Abidjan. La lutte contre la contrefaçon, la lutte contre la contrebande. On a des chiffres terribles. Aujourd'hui, le Burkina Faso, par exemple, j'avais vu 80% des médicaments seraient faux, par exemple. Est-ce que ça veut dire que le trafic de médicaments est plus rentable que d'autres ? Est-ce que la situation s'est dégradée, là aussi, avec tout ce qu'on a pu voir ? Est-ce qu'on commence à en sortir où on est toujours sur des chiffres très inquiétants ? Aujourd'hui, évidemment, ça pénalise considérablement l'accès aux soins d'avoir des médicaments contrefaits qui ne sont pas de qualité. Non, je ne pense pas, malheureusement, que la situation s'améliore, notamment comme l'instabilité. Donc elle ne s'améliore pas ? Ou elle s'améliore la situation ? Non, non, elle ne s'améliore pas, excusez-moi. Ah oui, c'est ça, d'accord. Non, non, elle ne s'améliore pas. Tout comme l'instabilité en Afrique progresse. Bien sûr. Ça va de pair. Pour compléter quelques chiffres, les faux médicaments, c'est 600 000 morts par an, 100 000 en Afrique de l'Ouest. Sur 30 à 60 % des médicaments sont des faux médicaments toujours en Afrique, 10 % dans le monde, et c'est monté, vous avez cité le Burkina, c'est monté à 80 % dans le Burkina. Donc c'est ce que je disais, c'est très corrélé à l'instabilité. Vous avez également mentionné la rentabilité de ce trafic. J'en termine avec mes chiffres. Le trafic de drogue pour 1 dollar investi, c'est 20 dollars de rentabilité espérée. Le trafic de faux médicaments pour 1 dollar investi, c'est 500 dollars. Je ne vais pas y payer de vocation parmi vous. Mais finalement, une rentabilité très forte et des risques qui sont très faibles. Donc pourquoi pas ? Je vous poserai tout à l'heure la question si l'instauration d'une couverture universelle permettrait en quelque sorte de réguler les choses et d'améliorer évidemment la situation. Parce que si c'est remboursé, tout ça est mieux canalisé évidemment. Et donc on aurait peut-être un moindre... Mais je vous poserai la question tout à l'heure. Bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, la question reste entière et on est au cœur de notre sujet. On verra là aussi ce qui peut être mis en place, quelle collaboration peut être faite notamment. Et puis comment, avec l'aide de chacun, on peut espérer avoir quand même de meilleurs résultats tant la situation aujourd'hui est difficile. Alors, et pour compléter ce premier tour de table avec Antoine Vinclair, si vous voulez bien. Donc vous, c'est une très belle ETI française. On va la présenter comme ça, si vous voulez bien. Innovi, donc groupe d'analyse médicale, très présent en France. Vous êtes le numéro 2 en France. Et vous avez fait le choix tout de même de l'Afrique avec des pays... Alors il y en a qui sont assez identifiés, la Côte d'Ivoire. Mais enfin, il y en a un qui est beaucoup plus difficile, c'est la RDC. Et malgré tout, vous avez fait le choix. Dans ce contexte pas facile, c'est parce qu'évidemment, il y a une vraie demande en matière, par l'accès aux soins, d'analyse et de diagnostic médical, plus que jamais en Afrique, c'est ça ? Oui. Bonjour à tous. Merci pour cette introduction. Vous avez oublié un pays quand même, en fait. L'histoire d'Innovi en Afrique, c'est le Maroc. Oui, mais vous en êtes parti, mais vous voulez y revenir. Mais en tout cas, on a commencé par le Maroc. Alors c'est intéressant de parler du Covid parce que dans ce contexte de crise, forcément, en tant que groupe de laboratoires d'analyse, on était au cœur du réacteur. On a fait énormément de tests Covid. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a fait cette plateforme de diagnostic au Maroc, au départ pour les tests Covid. Et on s'est aperçu qu'il y avait énormément d'analyses médicales qui partaient à l'étranger au Maroc, mais notamment sur tout le continent africain. Et c'est le cas aussi, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais du Moyen-Orient, par exemple, où on est aussi implanté. Énormément d'analyses qui partent à l'étranger. Et on s'est dit, finalement, je pense que le Covid a renforcé ce désir de souveraineté. Avec des coûts extraordinaires. C'est ce que je l'ai eu au téléphone. Donnez-nous un peu quelques chiffres. La différence entre les coûts, déjà, les coûts sur place, de facturation des diagnostics, etc. Et comment on peut améliorer les choses à travers vos initiatives d'analyser localement ? Oui, on a été très étonné, effectivement, des prix pratiqués, in fine, pour le patient, qui sont 2, 3, voire 4 fois plus élevés qu'en France. Donc, certes, on avait des coûts plus élevés, mais en bout de chaîne, c'est quand même le patient qui doit payer ses analyses. Et c'est pour ça que ces initiatives de couverture sociale universelle sont très importantes. Vous avez évoqué le Cameroun, mais la RDC aussi est sur ce programme-là. Donc, je pense qu'il y a des opportunités aussi. Et nous, c'est notre rôle aussi de discuter avec les gouvernements pour avoir des prix qui soient quand même abordables pour une grande partie de la population. Vous nous direz tout à l'heure ce que vous avez fait en RDC, notamment cette... Et on en parlera aussi avec International SOS, notamment, c'est cette collaboration entre le privé et le public, aussi l'émergence de nouveaux marchés, par exemple les classes moyennes, qui, elles, évidemment, sont mieux suivies et qui constituent un GZ intéressant pour nos entreprises. Alors, la question de la sécurité sociale, peut-être avant, avec vous, donc, Madame Deka Ahmed Roblet. Donc, à Djibouti, c'est peut-être l'héritage français. Vous êtes sur un modèle assez proche du nôtre, je crois. Alors, comment ça marche ? Il y a une caisse de sécurité sociale qui couvre, vous m'aviez dit, je crois, 40% de la population, c'est ça ? Essentiellement, c'est ce que j'avais que comprendre, des salariés, des fonctionnaires, c'est ça ? Comment ça marche ? Quel est le budget que vous avez ? Quel est le panier moyen qui est couvert par la sécurité sociale ? Et est-ce que... Alors, ça fait beaucoup de questions. Est-ce que vous avez les moyens de développer et d'essayer de tendre vers les 100% de la population de Djibouti ? Alors, pour vous donner un petit tour d'horizon de ce que c'est que la caisse à Djibouti, c'est une caisse généraliste. Nous couvrons pratiquement tous les risques professionnels, que ce soit donc la retraite, l'accident de travail, et les congés maternités. Et plus récemment, c'est l'assurance maladie qui est par le biais d'un projet plus global qui est celui de la couverture santé universelle qui doit être déployée selon l'agenda du pays. Nous sommes en tant que tel gestionnaire de cette branche maladie. Et l'initiative a été lancée en 2014. Et ça fait maintenant depuis à peu près 9 ans que nous déployons cette politique. Et nous couvrons, comme je l'avais dit, 40% actuellement de la population active. Le panier moyen remboursé ? Alors le panier, il est assez généreux. Donc nous, nous avons une politique où on pratique le tiers payant. D'emblée, c'est quelque chose qui avait été acté pour éviter justement que l'impact de cette mesure soit moindri par la dépense directe des ménages et leur contribution dans les soins de santé de base. et le panier couvre tous les niveaux de la pyramide sanitaire, qu'elle soit le niveau primaire jusqu'au tertiaire. Et alors il est de combien ? L'accès aux hôpitaux. Le panier de combien à peu près ? A peu près, on a une enveloppe par tête de 150 dollars annuels. Est-ce que le pays, dans les circonstances actuelles, aurait les moyens d'étendre la couverture universelle à une part plus grande de sa population ? Notamment tous ceux qui ne sont pas dans le circuit les fonctionnaires, les salariés, etc., le monde rural, le monde informel, etc. Est-ce possible, madame ? C'est possible, c'est une question de volonté politique. Et de moyens. Et de moyens, également, bien sûr, mais d'abord la volonté politique parce que si le gouvernement n'avait pas poussé la question de l'accès à la santé à travers ce système assurantiel, il n'aurait jamais vu le jour. Tous les économistes, au moment où on lançait l'assurance maladie, nous disaient vous êtes en train de rêver parce qu'un petit pays comme vous, pauvre, bon, ou un important secteur informel avec les niveaux d'allocations en matière de santé qui sont assez faibles, pour eux, c'était quasiment impossible de lancer l'assurance maladie. Malgré tout, il y a eu un effort qui a été fait de créer un pot commun par le biais de la fiscalité, bien sûr, c'est-à-dire que toute personne active doit contribuer à ce système de sécurité sociale à travers un fameux régime qui s'appelle l'assurance maladie obligatoire. Il y a une subvention de l'État pour couvrir les personnes qui sont démunies, donc il y a une subvention qui est également allouée pour couvrir les besoins de cette population-là. Et puis, pour la tranche qui évolue dans l'informel, nous avons mis en place un régime indépendant qui leur permet d'avoir accès à des soins de santé à hauteur de 5 dollars par jour d'assurance. Ils donnent quand même un matelas. Voilà. Alors, merci, madame. Je me tourne vers Stavro, Stavros, Nicolas Hou, donc une big pharma d'origine sud-africaine. Que changerait un peu pour votre stratégie de produire en Afrique, de peut-être plus produire en Afrique ? Parce qu'aujourd'hui, vous ne faites que 20 %, entre guillemets, mais que 20 % en gros de votre chiffre d'affaires en Afrique. S'il y avait une extension des modèles de couverture universelle en Afrique à terme, qu'est-ce que ça changerait pour la stratégie d'ASPEN de présence et de production en Afrique ? Thanks very much. That's an excellent question. And I think just to give a sense of where Aspen presently operates. We have factories around the world. Yeah. one in France, one in France. That's our second biggest factory. It's in Notre-Dame de Bonneville. Very important factory for Europe because we produce injectable anticoagulants, which were very important during COVID. We're also the world's largest supplier of general anesthetics outside of the United States. So we have factories in Ghana, Tanzania, Kenya, and of course in South Africa. The reason we have this 80-20 split is because the per capita spend in Africa is about 1 20th of what you see in the rest of the world. So Africa is significantly undercapacitated and underfunded as well at the same time. So I suspect that if there was a greater equalization of healthcare spend, then our revenue split would also change significantly. But you also point to another very important issue and that is how do we ensure security of supply on the African continent? Because we know that Africa continues to have the most disproportionate disease burden of any continent. and the best way to solve the problem is to strengthen the healthcare systems in Africa. We need to do that through partnerships and through funding. Now we've got the Global Fund, we've got PEPFAR, we've got USAID, we've got many different funds, but is the funding being used appropriately to strengthen healthcare systems? The answer is no. So we need to look at a different model there and then my very last point is the point that I was making earlier about producing your own vaccines and countermeasures. There's no better or more effective way of strengthening a healthcare system than if you've got your own capacities, you don't depend on the rest of the world. And we are starting to see some partnerships including Sanofi, the French company, with my company, Aspen, we've just done a deal with Eli Lilly, we've done a deal with Novo Nordisk to produce insulin in Africa. These are the type of partnerships that will move the needle for Africa. Merci beaucoup. tout à l'heure je vous poserai la question sur votre stratégie à long terme d'investir en Afrique dans l'appareil productif est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres par exemple ? Alors Caroline Rolthausen, peut-être l'INPI, donc vous confirmez qu'évidemment une caisse de sécurité sociale, etc., des remboursements fléchés, etc. permettrait durablement, enfin durablement, ou apporterait des résultats significatifs sur la lutte contre la contrefaçon et la contrebande ou pas ? On n'achète pas des faux médicaments par choix habituellement. C'est de la même façon une corrélation de plusieurs facteurs entre la pauvreté, entre le manque de sensibilisation, le manque de connaissances en la matière. Les médicaments de la rue s'achètent par tradition depuis des générations. Il y a aussi l'approvisionnement qui peut être compliqué avec des pharmacies. Alors je cite la Côte d'Ivoire, des pharmacies à Bidjan, on en a à peu près à tous les coins de rue. Si on fait 100 km vers le nord, on a un accès aux médicaments beaucoup plus compliqué. Et oui. Et également, peut-être, comme je le disais, des médicaments de qualité inférieure qu'on peut également trouver dans les officines. Donc effectivement, la CME qui se mettrait en place permettrait d'apporter ce cadre réglementaire pour que les patients aient accès à des vrais et bons médicaments. Alors, autre sujet, c'est donc l'accès aux soins à la fois pour les catégories moyennes, qui aujourd'hui, commencent à avoir un vrai marché, etc., mais aussi pour les communautés, notamment qui travaillent auprès des industries extractives, cimentières, etc. On en parlait tout à l'heure. Et là, on est au cœur de votre stratégie, Isabelle Agner. Racontez-nous, quelle est la stratégie d'un groupe comme le vôtre, au-delà de la question de l'assistance médicale, d'adresser les classes moyennes qui se développent en Afrique, et on sait qu'il y a un gisement, qu'il y a des besoins, etc., et puis aussi les communautés, entre guillemets. Madame. Merci. Oui, donc, effectivement, International SOS intervient à plusieurs niveaux. Quand on regarde les classes moyennes, il est évident qu'il y a une urbanisation aussi importante en Afrique et donc une demande de soins de plus en plus importante. Nous avons un nombre de cliniques dans certaines villes africaines. Nous avons 15 cliniques en propre. mais également, cette classe moyenne, alors, ne regarde pas nécessairement de passer vers une caisse de sécurité sociale parce que d'abord, ça ne paye pas beaucoup, tout simplement, et puis, il ne faut pas être, enfin, ignorer le fait que la majorité des soins en Afrique est quand même payée de leur propre poche de toute façon. On a plus de 41% des soins qui sont payés de la poche des patients. Moi, j'étais en RDC il y a un mois comme conférencière sur la médecine d'urgence où on a vu des cas de gens qui arrivent aux urgences et ne peuvent pas se faire soigner avant de payer. Donc, qui littéralement sont en train de mourir et si un proche ne se mobilise pas pour payer 45 dollars qui est une fortune en plus en RDC, il n'y a simplement pas de soins. Donc, ce n'est pas que le fait de pouvoir aussi payer pour ces soins, c'est le fait d'avoir des soins de qualité. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le rappeler que même quand on paye même de sa poche en Afrique, on est quand même dans des infrastructures très souvent qui n'ont soit pas d'équipement, soit pas de personnel formé de façon appropriée, etc. D'où la stratégie de plus en plus importante au niveau d'international SOS et c'est pour ça que nous avons structuré une équipe de santé publique il y a trois ans. J'étais la première à arriver d'ailleurs dans le groupe pour cette structuration pour travailler aux côtés de nos clients notamment dans les industries extractives mais il y en a d'autres dans le FMCG, etc. Pour, via leur programme de RSE, mettre en place des plans de santé communautaire dans des régions souvent très reculées, des plans solides, nous sommes quand même un partenaire médical costaud, nous avons 13 000 personnes dans le monde dont 5 400 sont des personnels de santé pour vraiment définir des stratégies en partenariat public-privé entre notre centre de compétences médicales évidemment et stratégiques, les ressources RSE de nos clients et bien évidemment le ministère de la Santé et les parties prenantes et institutionnelles. Donnez-nous un exemple par exemple où ça marche pas mal où on a vu des résultats effectivement le billard à trois bandes le ministère de la Santé ou les agences de santé, vous et puis la grosse boîte qui pour des raisons RSE investit dans la santé des communautés. Donnez-moi juste un exemple. Je peux en donner deux très rapidement ? Alors deux très rapidement. Allez, deux très rapidement. RDC entre 2008 et 2018 nous avons fait un programme aux côtés de Tanki Fugurumi une mine dans la région du Katanga nous couvrions 350 000 personnes et un programme intégré de malaria avec les bonnes pratiques du secteur privé mais avec un support local a permis non seulement d'augmenter les capacités mais de faire baisser la prévalence de la malaria sur la région sur les populations couvertes de 74%. Un programme très fort avec des programmes dans les écoles d'éducation programme d'éducation des communautés renforcement. Deuxième exemple très rapide au Ghana sur des problématiques très peu financées par les gros bailleurs de fonds USL etc. donc pas du VIH pas de la malaria mais cette fois-ci pour les maladies non transmissibles mardi cardiovasculaire le diabète etc. où nous sommes en train de déployer cette semaine un programme avec ENI donc aussi dans l'industrie extractive un programme dans dix communautés pour vraiment améliorer l'éducation des communautés elles-mêmes et également des personnels de santé avec de la formation des personnels de santé déployés lors de ce programme. Alors Antoine Winclair peut-être sur là aussi comment avoir un espèce de partenariat public-privé pour faire baisser les coûts dans des métiers le diagnostic où seulement 5% à 10% de la population il y avait accès vous m'avez dit en Afrique alors ces partenariats en quelque sorte de délégation de services publics comment est-ce que ça peut marcher est-ce que ça peut être étendu et qu'est-ce qu'on peut faire en termes de programme de prévention parce qu'on sait que c'est aussi le nerf de la guerre c'est la prévention qui est largement insuffisante en Afrique On parlait tout à l'heure de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale c'est très important pour un groupe d'analyse évidemment puisque c'est le principal payeur moi je prendrais l'exemple de la Côte d'Ivoire aussi où c'est particulièrement pour moi frappant où on a en fait une tarification en tout cas des analyses pour les structures publiques qui est 5 fois plus basse que la tarification pour les structures privées donc je disais tout à l'heure les tarifs dans le secteur privé sont très élevés en tout cas pour la population mais pour le coup la tarification publique même pour un grand groupe c'est difficile parce qu'on reste quand même des entreprises privées de pouvoir dégager du résultat donc je pense qu'il y a un juste milieu peut-être aussi à trouver pour atteindre aussi pour pouvoir atteindre cette masse cette population moyenne que ce soit accessible à tout le monde on a trop d'écarts entre le privé et le public en tout cas nous c'est ce qu'on voit dans notre secteur et l'angle de la prévention est véritablement à cultiver on sait qu'on peut avoir des résultats aujourd'hui sur la prévention avec par exemple des unités de radio etc ou de diagnostics qui se déplacent qui sont mobiles en campagne etc dans les zones de retour c'est possible nous en tout cas on travaille beaucoup sur la prévention pas que des faits d'annonce on travaille beaucoup sur la prévention on a justement des partenariats serait-ce qu'avec avec la banque mondiale ou avec des mutuelles des assurances pour offrir en tout cas financer au moins un bilan de prévention pour chaque patient alors je me tourne à nouveau à destination donc de madame Dekah Ahmed Roblet la question de la production de médicaments et de dispositifs et d'équipements médicamenteux vous m'aviez dit on a un plan aujourd'hui on a un cadre on a des PPP qui sont possibles on a des incitations etc mais enfin on a du mal à mettre quand même Djibouti sur la carte comment est-ce qu'il faudrait faire pour que vous puissiez produire made in Djibouti est-ce que c'est envisageable ? nous produisons déjà du made in Djibouti nous avons une unité de production de soluté qui est déjà pour nous un embryon industriel sur lequel on souhaite capitaliser pour les années à venir et créer un véritable tissu qui permettrait à la fois de drainer des capitaux dans ce secteur-là mais également de nous assurer qu'il y ait par le biais de la diversification de cette unité de production donc d'avoir au moins un certain nombre d'intrants médicaux qui soient produits à Djibouti sur la question de certaines classes d'antibiotiques qui sont très largement utilisées dans le traitement de pas mal de pathologies infectieuses surtout et puis également maintenant qu'il y a avec la recrudescence en tout cas l'augmentation de l'incidence des maladies non transmissibles sur les questions de santé publique nous avons par exemple pour le diabète également donc nous travaillons sur des solutions de production d'insuline au niveau local et les contacts sont pris par exemple aujourd'hui avec des investisseurs internationaux les contacts sont pris c'est vrai que c'est très difficile de parler de Djibouti parce que quand on va vers un industriel pour nous accompagner dans le développement de ce projet c'est très difficile pour eux d'envisager Djibouti en tant que marché il faudrait envisager l'Ethiopie par exemple depuis chez vous quand on présente notre initiative notre vision c'est plutôt le marché du Gomesa où la question des médicaments et l'accès à des médicaments de qualité sont criants donc il n'y aura jamais assez d'acteurs en tout cas assez d'entités de production qui pourraient couvrir le besoin de l'Afrique vous sentez un intérêt des français ou pas sur Djibouti par exemple alors pour être politiquement correct les français à Djibouti c'est assez mitigé donc c'est vrai de l'écoute de notre présence aujourd'hui au niveau de Business France pour nous permettre de pouvoir nouer des contacts avec des acteurs des industriels pharmaceutiques français mais toujours est-il qu'un industriel aura toujours sa logique économique et donc c'est ce sera assez difficile mais ce qui est bien et qui est donc que nous mettons que nous souhaitons mettre en avant c'est de dire qu'il y a une véritable volonté politique de créer en tout cas un secteur industriel pharmaceutique avec des incitations fiscales avec donc des avantages comparatifs assez importants surtout dans le domaine de la logistique où Djibouti quand même est la porte d'entrée donc d'un marché qui est de 580 millions d'habitants quand même c'est pas c'est pas quelque chose de négligeable avec la mise en place de la ZECLAF maintenant donc les barrières douanières n'existent plus en tout cas en tant que telle et donc pour un industriel simplement à Djibouti ou aller en Éthiopie c'est vrai où il y a un marché plus important c'est la même chose mais nous l'avantage c'est que nous avons c'est que nous avons un secteur financier qui permet à chaque industriel de pouvoir donc investir sérénement et être sécurisé en matière de débit et puis le fait d'être francophone évidemment peut apporter un plus dans une zone qui est majoritairement anglophone rapidement si vous voulez permettre je voudrais juste un peu rassurer Madame concernant Madame Annie concernant la position des caisses en général dans l'accès aux soins et notamment les caisses ne sont pas simplement donc c'est pas donner un chèque en blanc ou structure pour que par la suite il n'y ait pas des niveaux de prestation acceptables pour la population il y a un cadre contractuel qui doit les obliger donc à à fournir des soins de qualité avoir un plateau technique qui réponde à un certain niveau et à un certain besoin ils ne peuvent pas dire nous allons faire nous allons proposer donc une opération de tel type avec de tels instruments et puis par la suite facturer autre chose à la caisse c'est pas possible donc la caisse en tant que telle c'est devenu un nouvel acteur qui permet de réglementer un peu la question de l'offre au niveau du secteur de la santé merci pour cette précision merci pour cette précision alors Stavros la stratégie d'ASPEN par exemple de produire en Afrique est-ce qu'elle est liée à la question du générique aujourd'hui alors moi je croyais que vous faisiez beaucoup plus de générique mais vous m'avez dit c'est à peu près 15% de votre chiffre d'affaires ça m'avait étonné moi je pensais qu'il faisait beaucoup plus mais est-ce que la question du générique est importante pour vous est-ce qu'il faut donc quelle est votre position parce qu'en même temps vous défendez vos médicaments de spécialité et puis on a conscience aussi que peut-être qu'il faut abaisser les seuils d'exclusivité pour qu'on bascule plus facilement dans du générique en Afrique quelle est votre position là-dessus et quelle est la stratégie business d'ASPEN pour les prochaines années en production en Afrique merci beaucoup pour cette question aussi ASPEN est plus une société hybride c'est une société 25 year old company so we haven't been around that long we started off as a generic business but we've evolved over time into a hybrid meaning a combination of speciality and branded products that will continue to be our strategy into the future and where we invest our capex is mainly in those difficult to manufacture areas such as sterols so for example we've just invested 150 million euros in our French facility we've invested around six to seven hundred million euros in our South African facility all to develop sterile capacity and that's why when COVID came around we were able to easily pivot into the production of vaccines that's why we are able to produce insulin now on behalf of Nova Nordisk Nova is the biggest producer of insulin in the world so our strategy moving into the future is twofold number one to manufacture those difficult complex areas number two to look to use our manufacturing to provide access to treatment to patients because as a last point we're seeing the development it's an interesting time to be in pharmaceuticals because you're combining research and development with artificial intelligence so expect the pipelines in the next ten years to become highly sophisticated product pipelines the problem is these are all expensive therapies and patients particularly in developing countries in Africa unable to access those so we want to bridge the gap between through manufacturing between highly targeted therapies that are expensive and the need for patients to access these therapies questions posé à caroline caroline rosshausen l'inpi donc bon ben vous votre tâche c'est aussi de d'aider à l'harmonisation en Afrique des 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 instruments et puis aussi d'aider les entreprises françaises désireuses de s'installer dans le domaine pharma diagnostic équipement etc face donc au phénomène de la de la contrefaçon alors quel est un peu qu'est-ce que qu'est-ce qui vous semblerait valable pour l'Afrique parce qu'en même temps on comprend qu'il faut peut-être militer pour des génériques plus rapidement mis sur le marché par exemple c'est ce que l'Afrique du sud milite pour ça par exemple et puis en même temps il faut protéger les propriétés intellectuelles parce que sinon on n'investira pas pour pour les métiers plus sophistiqués pour des médicaments plus sophistiqués ou de demain qu'est-ce que qu'est-ce que vous diriez là dessus en fait c'est un le entre le générique et effectivement le monopole alloué aux médicaments c'est un subtil équilibre qui fait que les entreprises les industriels pharmaceutiques et je n'en fais pas partie je n'en fais pas la promotion mais les industriels pharmaceutiques ont besoin d'un cycle de rentabilité pour pouvoir continuer la recherche et c'est ce pourquoi il existe ces monopoles par contre il y a également des traités internationaux des lois internationales qui font que pour les pays moins avancés on peut se passer finalement du brevet on peut passer outre le brevet donc c'est pas forcément uniquement le problème du monopole accordé par le brevet c'est peut-être plus on en parlait tout à l'heure de l'industrialisation qui est peut-être difficile à mettre en place mais plus de générique permettrait de réduire la contrefaçon ou pas c'est compliqué comme question plus de générique plus de médicaments à prix abordable oui évidemment c'est aussi le rôle de la mise en place de la CMU mais il faut pas que ça bloque la recherche surtout pas que ça bloque la recherche regardez les vaccins covid on n'y serait pas arrivé sans toute la force de nos industriels pharmaceutiques encore deux questions et puis après on va passer la parole à la salle peut-être pour rester un peu sur les partenariats publics privés avec vous Isabelle Agner du côté de international SOS comment on arrive à monter des programmes avec des financements par les bailleurs en quelque sorte des programmes pilotes etc en accord avec les gouvernements je crois que c'est devenu un nouveau business pour vous en quelque sorte un secteur qui vous semble intéressant et qui peut produire des résultats je crois au Rwanda par exemple vous m'aviez dit oui tout à fait donc quand on regarde les partenariats publics privés il y a plusieurs approches mais j'allais dire l'approche qui pour moi est sans doute la meilleure c'est l'approche où l'on travaille d'abord avec le pays avec les autorités dans le pays avec le ministère de la santé mais également avec le ministère des finances etc pour définir des priorités stratégiques pour le pays donc je donnais l'exemple je suis de retour de RDC où nous avons vraiment élaboré des stratégies sur la couverture de santé universelle et comment utiliser les fonds qui sont relativement limités évidemment pour essayer de couvrir le maximum de population avec des programmes de prévention notamment avec avec de l'intelligence artificielle avec la télémédecine et des innovations et ensuite de monter des programmes ensemble et d'approcher les bailleurs de fonds effectivement donc souvent ce que les acteurs privés ne réalisent pas c'est que les bailleurs de fonds tels que USAID ou d'autres et même l'AFD d'ailleurs sont très enclins à travailler aux côtés du secteur privé parce qu'ils savent qu'il va y avoir des résultats tangibles, mesurables, relativement sécurisés j'allais dire en tous les cas et des résultats vraiment probants avec un retour sur investissement donc on voit de plus en plus de partenariats publics privés en Afrique où ces modèles tripartites délivrent de meilleurs résultats en collaboration avec les autorités et permettent vraiment de commencer à changer un peu le paysage Alors avant de passer la parole à la salle peut-être Antoine Vinclair, la stratégie de votre entreprise donc d'Innovi que je présente comme une belle ETI française aujourd'hui qui se développe donc sur l'Afrique RDC Côte d'Ivoire le Maroc y revenir après une expérience peut-être pas très heureuse je ne sais pas si vous voulez, on peut penser qu'évidemment les pays du Maghreb c'est un continuum pour vous, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pays qui vous intéresse, je ne sais pas, des pays auxquels on songe moins où il pourrait y avoir une vraie demande, une vraie offre qui permettrait d'améliorer évidemment l'accès aux soins Donc on a regardé beaucoup le Cameroun, on le regarde toujours Pas simple, le ministre en convenait quand je l'ai eu au téléphone, pays pas simple Oui, c'est jamais très simple mais je crois que Cameroun, le Sénégal évidemment et après on est ouvert à toute opportunité, on a commencé notre développement africain en 2020 donc tout ça est très très jeune Et alors vous êtes avec des professionnels locaux associés ou c'est du 100% par vous ? Oui, c'est une question que j'aime beaucoup parce qu'effectivement notre modèle quand on regarde un peu le paysage et le secteur et nos concurrents je pense qu'on a un modèle de développement particulier où effectivement les dirigeants des filiales locales sont des experts de santé locaux mais qui connaissent souvent à la fois l'environnement européen et l'environnement local et ça c'est une grosse force et ils ne sont non seulement pas dirigeants mais ils sont aussi actionnaires C'est ça La société, donc tous les intérêts sont alignés dans une société privée c'est toujours bien d'être au même endroit et de prendre les risques ensemble On va passer la parole à la salle J'étais juste, le ministre Camerounet me disait aussi, il y avait aussi la question du conditionnement qui n'est pas du tout adapté pour l'Afrique, nous disait-il et qui va aller faire un effort sur le conditionnement, un conditionnement plus accessible évidemment par rapport à celui qu'on peut avoir en Europe On va passer la parole à la salle Juste pour conclure avec vous à Djibouti, Madame Dekahamed Roblet Le taux de pauvreté relative c'est à peu près 70% aujourd'hui C'est ce que vous me disiez au téléphone Est-ce que vous avez bon espoir qu'on peut réduire sensiblement cette population qui n'a pas accès ou mal accès aux soins ? Vous avez des projections dans 10 ans, dans 20 ans où on aura vraiment progressé ? Alors les chiffres c'est assez difficile de les obtenir Vous allez avoir selon l'institution qui en fait le recueil des chiffres plutôt disparatres Nous on a un taux de pauvreté assez élevé dans le continent Et donc à peu près c'est moins, c'est 50% mais avec 70% quand même de populations jeunes Particulièrement affectées par la pauvreté Une pauvreté extrême de l'ordre de 20% Donc ce qui reste quand même assez dramatique Sans compter les migrants évidemment Et nous avons également une situation assez compliquée Avec un taux de migrants assez élevé présent sur le territoire Allez, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Si Fatimata est là ou je lance les questions ? Allez, peut-être en prendre une après une Moi j'avoue que j'aime bien ce modèle-là C'est toi qui vois, je ne vois pas les gens avec là D'abord la première est question très courte s'il vous plaît Et on répond aussitôt Question courte s'il vous plaît Bonjour madame Oui bonjour Alors je vais me présenter vite fait Elimbeki, je suis ingénieure agronome Consultante agricole et entrepreneur Alors ma question s'adresse à qui veut bien répondre Et elle a trois volets mais je vais aller rapidement La première alors déjà Alors comment pouvons-nous garantir Que les soins de santé en Afrique Soient abordables pour tous En particulier pour les populations les plus vulnérables Tout à l'heure madame Isabelle a parlé de la RDC Où 40 dollars représentaient toute une fortune Et je confirme d'ailleurs parce que je suis de la RDC Et quels sont les rôles respectifs des gouvernements Des organisations internationales et même des acteurs locaux Dans la garantie de l'accès aux soins de qualité en Afrique Et enfin à part les exemples déjà cités A part les exemples déjà donnés Quelles sont les initiatives ou les modèles De réussite existant en Afrique Qui ont permis d'améliorer l'accès aux soins de qualité ? Alors on va surtout prendre celle-là Parce qu'elles sont très bien aux questions Mais elles sont un peu larges pour être franc Mais on en a parlé Mais elles sont pas mal Mais par contre j'aime bien la dernière figurez-vous Alors où est-ce qu'il y a eu des résultats tangibles ? Je sais pas Stavros, est-ce que vous avez des idées ? Vous qui connaissez bien l'Afrique Vous êtes sud-africain vous-même Est-ce qu'il y a des pays où vous trouvez Qu'il y a eu des résultats quand même En matière d'accès aux soins ? Est-ce que vous avez un ou deux pays A nous citer que vous aimez bien ? Sur l'accès aux soins ? Yeah So let me talk about my own country first South Africa Ah on connaît l'Afrique du Sud Ok I'll shift to Botswana Ah good Ok Botswana Small country More or less 2 million people And what Botswana has done particularly well Is number one Reduce the duplication and triplication In the healthcare system Number two Reduce the corruption in the system Ok Number three Is appropriately and suitably Investing in the right areas To achieve the results So I'm saying this because Botswana had the biggest HIV problem 20 years ago Look 20 years ago 60% of the population were HIV infected So if they did nothing They would have wiped out the population And the economy So I think these are some of the areas They're focused on But the most important area for me Is the area of funding and partnerships So the next crisis we're going to have On the African continent Is non communicable diseases Diabetes, cardiovascular disease etc We need to invest in those areas Thank you Merci pour votre réponse Le Botswana On devait avoir le ministre de l'entrepreneuriat Cet après-midi du Botswana Mais il n'a pas pu venir malheureusement Sur la question du financement des PME Notamment comment sortir des monopoles miniers Mais malheureusement il n'a pas pu Vous voulez dire un tout petit mot Mais rapide, très rapide Oui Un pays que vous trouvez qui a bien progressé Alors Dans mon secteur en tout cas C'est des discussions qu'on a tous les jours On a des exemples concrets tous les jours Sur certains types d'analyses On dit tout simplement Nous on estime que ce prix est trop élevé Et on peut se positionner moins Pour atteindre justement Un volume de patients plus important Donc c'est au quotidien qu'on le fait Est-ce qu'il y a une question ? Voilà, monsieur Si vous voulez vous présenter Ah, je fais la dernière question Bonjour Simon Gomis Je dirige un groupe franco-sénégalais On intervient dans le On est le distributeur Et producteur du premier test Qui permet la détection de l'insulinorésistance Qui est le facteur commun Et le facteur précoce Des maladies non transmissibles Dont les maladies cardio-métaboliques Et merci de le dire Ma question est la suivante D'ailleurs c'est une initiative française Du CNRS de Montpellier Du CHU de Montpellier Je voudrais le dire Oui Comment votre groupe Et votre gouvernement Donc le groupe SOS Et vous madame la directrice générale Abroder l'épidémie silencieuse Des NC10 Qui aujourd'hui tue silencieusement 7 personnes sur 10 dans le monde Et en Afrique particulièrement Et en Afrique Ca a aussi un impact fort Sur l'économie Puisque la moyenne d'âge Et des AVC est de 50 ans Comment vous abordez ce point là ? Madame Et puis après vous madame A deux niveaux Très rapidement Le premier C'est que nous avons conduit Un nombre De programmes pilotes Pour démontrer L'impact de certaines interventions précises Sur la réduction des NCD Donc vraiment au niveau prévention Etc Donc éducation Etc Mais également Travaillant avec les gouvernements Pour établir des bases solides De financement Donc Stavros nous expliquait Et nous disait Que effectivement Le financement Est très important Quand on regarde Les NCD Et l'impact Des choix de mode de vie Sur les NCD Donc sur les maladies cardiovasculaires Sur le diabète Sur l'hypertension Etc Il est très important De travailler avec les gouvernements Pour qu'ils comprennent Que notamment Les niveaux de taxation Sur certains produits néfastes Sont très importants Dans la prévention Et que Non seulement Ça va leur ramener des fonds Pour gérer les NCD Mais d'autre part Ces mesures Conduisent à la réduction Par exemple Du contenu en sucre et en sel Des produits alimentaires Qui Entraînent évidemment Une réduction des NCD En lui-même Donc c'est un effet De boule de neige Encore faut-il avoir L'acceptation sociale Un effet de boule de neige Et surtout Des interventions Aujourd'hui Qui vont avoir un effet Absolument incroyable Dans 10 à 20 ans Et prévenir des cancers Etc Qui sont très coûteux Comme nous le savons Madame Très rapidement Très rapidement Alors A Djibouti C'est surtout Avec le ministère De la santé publique Qu'il y a des politiques Ciblées Sans mener Pour répondre Un peu A ce besoin De prise en charge Et de lutte Contre les maladies Non transmissibles Et Ce qui concerne La Caisse nationale De la sécurité sociale C'est surtout La question de la prise en charge L'accès aux soins Qui est fourni En priorité A ces populations A savoir Qu'ils puissent bénéficier De la couverture De la sécurité sociale Maladie Et l'accès aux médicaments Qui est très important Bon parfait Allez Stavros L'Afrique du Sud Va gagner ou pas ? Il paraît que Marc Cagnard Qui dirige Les activités de Business France En Afrique Me disait que vous étiez Très francophile Et que vous travaillez Beaucoup d'ailleurs Avec les équipes De Business France En Afrique Vous allez gagner En rugby Vous savez pas Quel est l'arbitre Dit Etienne Giraud C'est pas bête C'est petit Dependant du référent C'est pas idiot Merci Etienne Merci Non Non Donc laissez-moi répondre C'était la question La plus importante Dans le tout Séminaire Ok Ok Nous sommes très confiants Nous sommes confiants De la victoire Ok Merci à vous On les applaudit chaudement Et on va passer A la table ronde Merci beaucoup Merci Merci